Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment vous allez pouvoir récupérer le son de vos cassettes audio à l'aide de votre ancien Walkman et d'un simple câble, comme ça, un câble USB-C sorti mini jack. On va passer donc par Audacity, je vais vous montrer comment ça se passe étape par étape. Alors déjà, vous prenez votre Walkman, vous mettez votre cassette dedans, évidemment vous vérifiez que vous avez bien des piles à l'intérieur de votre Walkman et qu'il tourne bien. Voilà, c'est le cas d'ailleurs, tiens, je vais brancher mon casque pour vérifier en premier lieu qu'il y a bien une sortie de son. Alors, yes ! Bon, en tout cas, ça fonctionne de ce côté-là. Donc ensuite, je prends mon câble et je vais aller le brancher sur mon ordinateur. Voilà, alors la première chose que je vais faire, c'est de vérifier que le câble est bien branché et que le son est bien pris en compte sur mon ordinateur. Alors, donc, ben voilà, il apparaît ici, vous voyez, je suis en entrée, le câble apparaît, ça c'est le câble en fait. Quand je mets donc Play, voilà, je vois que ça module bien. Si je fais Stop, voilà, ça s'arrête, donc c'est bien le nom du câble. Alors, ensuite, ce que je fais, je lance pour le coup, maintenant que je sais que ça rentre bien, je lance Audacity. Si vous faites l'inverse, c'est-à-dire que si vous ouvrez Audacity avant de brancher votre câble, il ne sera pas reconnu. Alors, vous serez obligé de fermer Audacity, puis de débrancher votre câble, rebrancher votre câble et relancer Audacity. Et après, vous allez pouvoir aller ici sur Paramètres audio et alors Périphérique de lecture, vous restez en sortie intégrée. Et Périphérique d'enregistrement, on va sélectionner, voilà, le câble. Donc, je vérifie que ça fonctionne, pour ça, je le mets en enregistrement, voilà. Voilà, et si je fais un petit Play, là, bon, hop, je sélectionne ma fenêtre de lecture. Voilà, ça marche, hein. Vous voyez, ça marche bien. Alors, bon, le volume, pareil, vous faites toujours attention au niveau, vous voyez, là, c'est trop fort. Bon, je peux réduire un petit peu mon volume audio. On voit le module à la sortie de mon appareil, hein. Voilà. Donc, c'est assez simple. Alors, une fois que vous avez, bah, votre enregistrement fait, bah, vous pouvez choisir de l'exporter. Exporter l'audio, voilà, vous sélectionnez votre piste. Et sur mon computer, Export to Computer, Et là, je peux choisir si je le veux en, euh, fichier MP3, euh, voilà, web, ou autre, bon, bah, là, je vais le garder en MP3, tout simplement. Voilà, je reste en 44, et je l'exporte. Pif. Voilà, ensuite, bah, il me suffit d'aller sur mon dossier que j'avais créé, hein, un petit peu auparavant, voilà. Et je le mets en plaie pour voir. Voilà, et ça fonctionne parfaitement. Vous voyez, donc, c'est assez simple, c'est facile. Le câble coûte moins de 10 euros. Et donc, bah, euh, franchement, ça vaut le coup. Je vous mets le lien, à nouveau, dans la description de cette vidéo. Et j'espère que, bah, cette petite astuce vous permettra, euh, de récupérer toutes vos cassettes. Et, euh, de récupérer tous les sons de vos cassettes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire dans la vidéo. Sous-titrage ST' 501